Viveris est une entreprise des services du numérique qui emploie plus de 800 personnes. Notre mission c'est de digitaliser les systèmes d'information des grandes entreprises, des organisations. Pour ce faire on a quatre métiers, l'informatique scientifique, l'informatique technique, les systèmes embarqués et puis la transformation des systèmes d'information. Viveris comporte dix agences dans celles de l'île que j'ai le plaisir d'animer. Nous sommes dans un secteur d'activité où nous vivons une pénérie de consultants. C'est très important de dégager une image plus moderne, digitale. Nous occupions des locaux dans le cœur de l'île, un peu vétuste. Nous cherchions justement à dynamiser notre image tout en restant à l'île, en développant notre surface aussi. Nous avons multiplié notre surface de près de 50%. Et donc nous avons cherché effectivement à nous faire accompagner par un expert du secteur pour trouver le bien qui nous correspondait et qui correspondait à ces critères. Déjà nous avons commencé de nombreuses visites, aux alentours de 20 visites. Toujours dans l'île car il était important d'avoir une adresse lilloise, de visiter des immeubles plutôt neufs parce qu'ils cherchaient de la modernité pour l'attraction des talents. Et donc nous sommes arrivés sur le site d'Euratechnologie dans l'île, à proximité des transports en commun et qui offrent une multitude de services. Et nous avons visité un plateau de 300 mètres carrés sur un immeuble qui s'appelle le Lucho en face du Blanc-Lafont. Le Ratechnologie étant un site d'excellence dédié au numérique et à la tech, Viveris a tout de suite apprécié l'environnement et l'écosystème d'Euratechnologie. Notre histoire commune a commencé le 11 mai 2020, donc à la fin du premier confinement. C'était un mail de prospection que j'ai fait auprès de Viveris. Et j'ai eu un retour de mail de François le 16 août en plein milieu de mes vacances. J'étais très contente de recevoir ce mail. Et nous nous sommes rencontrés pour discuter du cas des charges en mois de septembre et après. Et après, ça a duré un an. Un an, durant 12 mois, durant lesquels on a visité une vingtaine de locaux. Et donc ce qui a été vraiment très utile et très efficace avec Charlotte, c'était à chaque fois d'avoir un feedback, à nous accompagner bien pour nous guider dans notre choix puisqu'on avait un quai des charges qui était quand même au départ large. Aujourd'hui, nous sommes donc à Euratechnologie. On profite vraiment du campus, de ce vecteur digital. Et pour nous, c'est un vrai atout pour recruter de nouveaux consultants. Voilà, donc c'était une très belle histoire entre Viveris et JLL. Et on est très content d'avoir fait ce deal ensemble.